Ils ont comme une autre de le faire en fait, ça fait partie entière de la course camargaise. Donc on fait, il nous arrive qu'on nous demande de faire un spectacle, de danser. Il faut savoir que les Arlésiennes elles dansent aussi, de faire un spectacle. Et puis après on fait la remise de prix, ce qui est un honneur pour nous aussi, de récompenser les rasetteurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les arènes. Dans tes peintures, quel thème abordes-tu ? J'essaye de transmettre, parce que j'essaye, ici on est dans une région touristique, et j'essaye quand on fait des expositions, que ben on va dire les parisiens, ou les gens, les étrangers, c'est ma manière à moi de leur dire ben voilà les taureaux, c'est une approche en fait, parce que par le biais de ce tableau, je vais leur expliquer que nous, la façon dont on rasette les taureaux, la façon dont ils sont traités dans les prés, et plein d'autres choses. En fait, ce tableau, il va me servir à leur dire que ben nous, le taureau, son nom est écrit en grand sur l'affiche, plus grand que le rasetteur, que quand il rentre dans les prés, ce taureau, on s'en occupe comme un enfant. C'est par mes tableaux que j'essaye de faire comprendre aux gens, qu'est-ce que c'est que la camarde, et la manière de leur dire aussi qu'elle est fragile et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a mon père avec le gilet blanc, et à côté, Maurice Vendel, qui était l'associé de Gaston Lousteau, et qui eux ont créé tous les deux la manade du Languedoc. Je suis arrivé à la Bouvine grâce à mon père, mon père par rapport à son grand-père, puisque notre élevage date depuis 1935. Mon grand-père a commencé l'élevage, mais doucement, avant guerre, puis après guerre, mon père l'a repris comme il faut. Et mon père a décédé en 1985, et j'ai repris la suite. Déjà, je travaillais avec lui dans l'élevage. Je montais beaucoup à cheval à la manade à Rio-Banel, quand j'étais jeune. Et puis, mon père a décédé en 1985, la vie a tourné autrement. J'étais obligé de voir des horizons plus loin, et tout. Donc, monter dans notre manade de taureau, tout ça, mais disons que j'ai fait mes premières rangs à Rio-Banel. Depuis 1985, j'ai repris l'élevage, amélioré un peu, tout en gardant le fond de race. Mais comme la vie évolue, les gens évoluent, les gens sont plus grands, donc il faut le cheval un peu plus de taille, mais sans penser à perdre l'ossature du cheval, la carcasse. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail très difficile. On trouve des fourmeaux en 15 ans, à Saint-Laurent-des-Gauses. D'accord, vous avez donc des... Saint-Laurent-des-Gauses, Martiagues, le quai là, on trouve des fourmeaux dans les mêmes congénies. C'est vraiment dans la région. Au sein de l'association des éleveurs de chauveurs en Camargue, il y a trois classifications. Il y a d'abord les éleveurs. On peut avoir une jument, deux juments, trois juments, les élevés, des petits prêts, et tout. Après, il y a éleveurs hors berceau. Éleveurs hors berceau, c'est-à-dire qu'il y a un berceau de race qui part de Montpellier, Nîmes, Nîmes, Arles, Arles, Port-Saint-Louis, du Rhône. Grosso modo, hein. Donc, tous ceux qui sont dehors de ça sont hors berceau. Et puis, il y a un manade. Le manade, il faut avoir un nombre d'hectares précis, avec des grands morceaux, et élevage extensif, et avoir au moins cinq, six juments. La confrérie des gardiens est sûrement les plus bien confrérieurs de France. Elle date de 1512, d'ailleurs, l'an prochain, en 2012, on fêtera les 500 ans de la confrérie. La confrérie des gardiens, à l'origine, était une mutuelle. Pour les gens qui travaillaient dans les taureaux, dans les chevaux, ou même plus ou moins des ouvriers agricoles, il n'y avait pas de mutuelle de complémentaire comme maintenant. Donc, il y avait de l'argent qui était récolté, ramassé. Et ça servait en cas d'accident des gardiens, des palémaniers, des gardiens, des ouvriers agricoles, etc. Et il fallait un capitaine, chacun, et deux prieurs. Parce que le capitaine ne pouvait pas ouvrir le coffre tout seul, il fallait les deux prieurs, avec les trois clés pour ouvrir le coffre pour donner de l'argent. Voilà l'origine du capitaine et des deux prieurs de la confrérie des gardiens. Mais à l'origine, c'est bien une œuvre, disons, humanitaire, vis-à-vis des salariés. C'est la différence qu'il y a avec la nation gardienne. La nation gardienne a été créée par le marquis en 1904, qui était le comité virginien, et qui est devenue la nation gardienne en 1909. La nation gardienne a été créée par le marquis, sous l'égide un peu de Mistral, derrière, qui le poussait, pour arriver à définir et avoir un costume, des traditions fixées, établies. Donc, je pense qu'il a bien œuvré là-dessus. Il a créé un costume, il a remis les jeux gardiens au bout du jour, puisqu'il s'est basé pour faire les jeux gardiens des jeux ancestraux, disons, des jeux du Moyen-Âge, le jeu des épermiers, qui étaient les aiguillettes qui allaient l'origine des jeux des lances. Pour être capitaine de la confrérie des gardiens, il faut être, ou homme de métier, donc gardien professionnel, ou manier. Un particulier ne peut pas être capitaine de la confrérie des gardiens. Il peut être, faire partie de la confrérie, pour porter sa cotisation, son soutien et tout, mais en aucun cas ne sera jamais capitaine. Alors, le drapeau de la confrérie, ou fagnon, c'est le Saint-Georges, le patron des cavaliers, qui attaque le dragon, qui tue le dragon, qui est, disons, le Saint-Georges, c'est le bien, et le dragon, c'est le mal. Le fagnon de la nation gardienne, il y a un côté, puisque le marquis était des Saintes-Maries-la-Mères, le siège social de la nation gardienne est au sein de Marie-la-Mère, bien sûr, puisque c'est quand même, ce n'est pas religieux, mais la nation gardienne est quand même une association qui est assez proche des catholiques, donc il y a la barque des saintes. Et de l'autre côté, il y a, disons, la Provence et le Languedoc, puisque c'est l'histoire de la Coupe aux Saints, c'est le Languedoc qui offre à la Provence, et donc il y a la croix du Languedoc, et il y a les signes de la Provence et du Languedoc. Moi, j'ai des amateurs dans mon élevage, comme Arthur Auguste, tutur qu'on appelle, il y a 45 ans, qui monte à chambre chez moi, il y a son fils Dominique, qui a 30 ans, qui est chez moi, c'est les fils de Dominique, Thomas et Cédric, qui a 20 ans, ils sont chez moi, Titier, Olivier, on se retrouve une dizaine d'amis, qui ont fait le travail, surtout le samedi, le dimanche, ou même quand il y a des pouleaux communs, de manière, un éleu, maladie de taureau, ou un éleu, maladie de chevaux, ça, les amateurs, ne pouvaient pas faire son travail. Et puis, on a des stagiaires aussi, qui viennent nous aider, dans le travail des chevaux, nous préparer les poulets, les attacher et tout. Il y a très longtemps, quand ils faisaient les transhumances, les élevages, ils partaient de Saint-Just, ils partaient d'un peu de partout, et ils allaient, hibernaient aux saintes, ou vice-versa, et ils traversaient le village, avec leurs taureaux, leurs chevaux, leurs lujumans, et tout, et ils partaient sur les saintes, ou sur le bois derrière, il y a là, qui est stimulément calme, et ils passaient les villages, à côté du village, ou dans le village, mais de nuit, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit, tout, comment ça. Et un jour, je tourne un film, justement, pour la télévision, pour la vidéothèque du chériau au Japon, et donc, j'avais fait passer des jubins dans Saint-Laurent, comme le transjuban d'antan, vous avez arrêté sur la place, tout ça, et là, il y avait le maire des marques de l'époque, c'était donc en 87, le film, c'était Jean Broucher, et Jean Broucher, un jour, il me dit, tiens, on a l'année à l'année, on a fait la première journée, les fronfons de Guilherme, on a fait la loi, tout ça, mais est-ce que ça ne donnerait pas une idée, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, avec les jubins, et tout ça, et je dis, pourquoi pas, donc on était partis l'année, avec les jubins en liberté, sans camionner, on les avait mis dans un pré, et l'an de même, je tremblais, c'est la première fois, qu'on mettait des jubins, on l'habitue toujours de les dépasser, mais ce jour-là, quand même, celui qui n'a pas peur, c'est qu'il est conscient, donc, et puis, on a commencé à faire, la première fois où ça arrive, il vient, devant la place de Fonfons, devant la remarque, tout ça, et ça, ça a mis quelques années, il a démarré, et puis maintenant, il se déroule plus d'un plus. Je me suis arrêté, un gardien que vous connaissez, travaillant avec moi, un mascar et japonais, pour la vina, pendant des calques, comme un camarade, il se déroule, mais il se déroule, c'est un problème. Alors, il se déroule, il se déroule, il se déroule, Ce ne déroule, il se déroule. C'est un problème. ... Seigneur Dieu, Réduchez vous de la terre, vos agénéralisez vous de votre travail et faites toutes les petites zones et abattent toute la création de demandes pour l'intercession de Saint-Holoï, de Saint-Roch, de Saint-Georges, assustent, conservent et bénéficient à ce festival qui nous aide à mieux vivre sur terre qui vous aide à mieux vivre au Père et vous donneraille vers te, vers tes glorificats, c'est le chapitre, vers le génétique de ses seuls. Amen. ... 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